Pour les jeunes générations qui ne connaissent pas Rachid Mekloufi, est-ce que tu peux le décrire un petit peu, en quelques mots ? Rachid Mekloufi, numéro 10, maître à jouer, qui venait de passer trois années de semi-retraite, puisqu'il avait été, comment dit-on, pas recruté, il avait été obligé de partir à Genève sur l'injonction du UFLN. Puisque les joueurs, il était là-bas, il ne s'entraînait pas trop. Il est revenu dans les bagages de M. Sinella à Saint-Etienne. Mais bon, pendant trois ans, Rachid n'avait pas eu une vie d'athlète de haut niveau, donc il n'était pas très affûté. Mais quel talent, mais quel talent. de la vivacité, de l'intelligence, de toucher de balles exceptionnels, tout ce qu'il faisait, c'était magnifique, c'était fort. Moi, je buvais pas ses paroles, je buvais ses gestes, j'étais en adoration devant ce qu'il faisait. J'ai dit quand même, je suis un tout petit peu plus grand que Rachid, je suis un tout petit peu plus affûté que Rachid, j'ai peut-être pas son talent, mais je vais essayer quand même de copier ce qu'il fait. Et là, par exemple, quand j'entends maintenant les jeunes qui ne s'entraînent jamais avec les pros, mais pour moi, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Vous imaginez un gamin qui ne passe, ne serait-ce qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure pendant les séances d'entraînement avec Messi ou Ronaldo ou Zidane. Sous-titrage ST' 501